C'est la dernière ligne droite pour les élèves de la classe de première bac pro. Sous les directives de leur professeur de cuisine, ils finalisent les 4 desserts choisis pour être distribués au resto du coeur. Là tu fais des billets, ensuite il va falloir faire un sirop. Non, un sirop avec de l'eau et du sucre. Dans les gobelets, panna cotta, crumble ou banoffee attendent la dernière touche finale. L'occasion pour la classe de réviser ses classiques, ici la cuisson de la pâte à choux. Alors les choux, qu'est-ce que tu en penses ? Ils sont gros. Ils sont gros, oui. Ils n'ont pas du tout la même forme. Voilà, alors là il y a un problème de régularité. On a décidé d'impliquer les élèves dans cette action, d'une part pour leur montrer le travail avec une association, et ensuite pour développer un peu leurs compétences sur la pâtisserie dans son ensemble. Donc on a pu revoir les crèmes, les mousses, le travail des fruits, des tailles de fruits, etc. Donc ça a été très formateur et pour les élèves, et en plus ça profitera aux gens qui en ont besoin, à leur apporter un petit peu de plaisir dans une note sucrée. Ils vont voir qu'il y a des gens qui se sont investis pour eux, et ça leur fera plaisir je pense, que j'espère. C'est une cause qui me tient à cœur. J'aime faire ce que je fais, aider les gens, donner à manger aux gens. C'est pour ça que je fais la cuisine d'ailleurs. Le directeur de l'association caritative fait le tour des troupes. Cette opération rapidement mise en place lui offre des perspectives. Ce dont je rêve, c'est que dans toutes les écoles, on puisse arriver à porter ces valeurs de solidarité, ces valeurs de partage. C'est ça qui est important. Si on arrive à développer toutes ces valeurs dès maintenant, auprès des plus précaires, si on arrive à comprendre, à faire comprendre ce qu'est la précarité, les problèmes que cela pose, pourquoi les gens sont en précarité, si on le comprend, on va pouvoir arriver à aider ces personnes-là. Au total, ce sont 450 repas complets qui seront servis. Cinq autres chefs toulousains participent à ce menu solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada